C'est une carte assez stratégique parce qu'en général les joueurs essaient que de gagner la hauteur pour se positionner, prendre le dessus sur l'adversaire. Donc à voir comment ils vont se positionner. Le problème de cette map c'est aussi comment jouer l'artillerie, parce qu'il faut bien l'utiliser. Ça peut être une bonne carte à jouer, mais tant que tu peux essayer de pilonner ton adversaire prenant qu'il grimpe au sommet. Ou alors tu prends une artillerie de 6 livres qui bouge facilement et après tu peux la positionner aussi en haut. Ça tire moins loin. Je ne sais pas si c'est justicieux en fait une artillerie sur cette carte. A voir ce qu'ils vont faire. Pas mal de caves, pas trop d'infanterie. Un peu d'infanterie. 4-5 caves peut-être et pas d'artillerie. Ouais. Pour cette carte, la cavalerie est quand même importante. Moi je n'aime pas cette carte. J'arrive pas à la jouer. Ouais, elle n'est pas évidente à jouer, elle est très stratégique en fait. Et puis je te dis, cette carte-là, c'est toujours la course de savoir qui le premier atteindra qui sera plus haut. Alors. Un dragon, un dragon léger, un dragon, une artillerie à cheval. Là, tu es sur quoi la Danemark ? La compo du Danemark ? Un, deux, trois, quatre, j'ai regardé. Ouh, ça commence à tirer. Ouais, ouais, il pilonne, il pilonne Iron. Et après, il y a un dragon de reste. Et Iron, il y a quoi ? Iron, il a une artillerie de six livres avec laquelle il pilonne son adversaire parce qu'il est en train de monter. Infanterie de lignes, deux, milices, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept, sept infanteries de lignes. Jager à cheval, il y en a combien ? Quatre, cinq, Jager à cheval. Et il a pris trois lifeguard. Ok, une compo. Attention à ne pas oublier son artillerie non plus en bas. Hum, ouais. Et il est aussi une cavalerie lourde des dragons en bas. Donc, ouais, ça lui fait cinq caves. Non, mais plus que ça, sinon, quatre, cinq, six caves. Ah, il y a beaucoup de caves. Je pense que la cave est ce qui va faire la différence. Ouais, ouais, ouais. On va aller chercher. Pour l'instant, le danois, il a monté un peu plus vite la pente. Mais tu veux chercher le fond de map ? Ouais, il faut. Et comme ça, il va t'attendre. Ouais, 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 ouais. Encore plus. En fait, il l'a pas. En fait, il n'a pas plus léger. Non. Ouais, donc, à voir si ça va être payant. Après, c'est deux armes assez équivalentes. Après, c'est deux armes assez équivalentes. Non. Il y a une garde. C'est au micro qui bague un peu, hein. T'as pris une milice ? Ouais, il a pris une milice, ouais. Bah, à défaut de prendre des légers, une petite milice, ça peut faire... Ça permet de faire tirer des cartouches. Ah, ouf, il n'a pas pris de léger. Ouais, il n'a pas pris de léger du tout, ouais. Quoique sur cette carte, est-ce que les légers sont vraiment utiles ? Alors, Wist tire la claque avec son artillerie, mais il y a ses troupes devant. Donc, à voir si... Il faut qu'il fasse gaz de pas... En plus, il a perdu un canon. Il n'a pas perdu un canon, en fait, il n'a pas fait le bug. Il faut la déployer avant. Comme ça, tu as le canon. Et après, tu la montes sur pied. Sinon, ça fera tout un dans le jeu. On perd un canon. Ouais, c'est ça. C'est un peu con. Donc, pour l'instant, ils sont assez éloignés l'un de l'autre. Alors... Alors, Wist, il redéploie, c'est léger. Vers la droite. Ouais. Bah, peut-être parce qu'il craint la cavalerie tuédoise qui arrive. La cavalerie n'a pas arrivé à la toucher parce que si tu regardes, il y a un petit rocher juste devant. Ouais. Il ne la touchera jamais cette cavale. Ouais. Non, non. Il faut qu'il... 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 Ouais. Ouais. Et du coup, maintenant... Ouais. D'accord. Maintenant, il avance. Tout s'est léger. Ça a été déclenché trop loin. Ça a été déclenché trop loin. Après... La cible n'est pas protégée. Euh... Ça... Ça fait... Ça fait bobo. Ouais. Bon, il a apparu sa cave, mais... Euh... Voilà. C'est là. L'art... Il va prendre le canon, mais... Je ne sais même pas s'il va bien tirer. L'artillerie... Ah, il a fait... Ah, il a fait... Il a fait quatre canons encore. Non. Ah, c'est quel canon ? Deux. Deux canons. Il a encore deux canons. Il va bien tirer, c'est ça la question aussi. Et d'ailleurs, je crois que... Euh... C'est le bug. Quand tu reprends les artilleries comme ça... Euh... Tu ne peux utiliser que les munitions que tu as... Euh... Que tu avais sélectionné avant que celle-ci se fasse surger. Donc si tu avais sélectionné mitraille, tu n'as accès qu'à la mitraille. Non, non, non ! Ah, ça reste qu'à la mitraille. Non, non, non ! Non, non ! Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Hum... Hum... Ça m'est déjà arrivé dans des games où... Il perd mon artillerie avec de la mitraille et qu'il ne peut plus tirer avec des vrais boulets derrière et uniquement la mitraille. Ouais, c'est peut-être un bug, ça. C'est sûrement un bug. Bon, tu sais, Napoléon est un bug. Ouais. On va dire que ça arrive très rarement. Ouais. Tu vas pouvoir prendre toute la hauteur, là, comme il faut. Iron, c'est... Alors pour l'instant, ouais, Iron a le bénéfice... Enfin, ouais, le bénéfice de la hauteur par rapport à son adversaire. Les surplombes... Bah, partout. Donc euh... On va voir où l'artillerie de Wist est potentiellement bien facile à... Ouais, mais là, Wist est en train de se... Il y a une carte à jouer, là. Il y a une grosse carte à jouer, euh... Au niveau des légers. Oh putain, bah ouais. Là, il y a un boulevard. Là, il envoie sa cave dans les légers qui avancent. Et même s'il envoie sa cave derrière, il va se faire... Ouh, la mitraille. Ouais, la mitraille qui fait son effet. Euh... Belle de morale de l'infanterie dans les bois. Ouh... On commence à tirer. Ouais, ouais, ouais. Une grosse salte des légers. Tiens. On a perdu une vingtaine de bonhommes, déjà, dans l'infanterie de ligne. Oh là, ouais, il y a une... Oh, la mitraille. Ah bah ouais. Charge de cavalerie suédoise sur les légers. Mais ils se font découper le temps qu'ils arrivent. Ils sont découpés. Est-ce qu'il va réussir ? Non. Il n'a même pas réussi à les atteindre. Dommage. La mitraille est de whist, en plus. Qui empêche complètement... Ouais, mais... Le dragon... La mitraille... La mitraille qui... Même si ils sont en 19. La mitraille qui... La mitraille qui a fait plus de dégâts dans ses légers devant que... Attention, avec la life-garde au centre d'Iron à pas se faire TK par son artillerie. Hum... Ouais. Ouais. Elle était juste devant, effectivement. Elle a perdu au moins 10 bonhommes, quoi, sur ce TK, je pense. Euh... On l'avait gagné en perdu 4. La mitraille qui soit bloquée. Euh... L'empêche aussi de bien manœuvrer... Des infanteries. Comme il voudra. Ouais. Donc le danois il a... Il a retenu un petit peu la leçon avec la charge de cavalerie. Il a mis ses pics... Devant son artillerie. il fait un peu cible le danois avec son artillerie cette unité pourra ne plus être plus réformée donc ça sert à rien de continuer à tirer dedans il a effectué le manoeuvre une manoeuvre sur la hauteur on prend un revers les danois sur la hauteur mais le dano et puis là il ya toujours gros pressing de la cave toujours gros pressing de la cave suédoise qui qui fait tirer les troupes de danoise et bonne utilisation de la cavalerie pour faire diversion et amener des troupes derrière ouais là les troupes sont vachement étendues il ya un trou iron s'ils le voient ou le chargé bêtement dans les pieux s'il passe juste à droite il pourra retomber dans le général ou carrément dans le dos de l'artillerie sinon faites attention de commenter et pas de donner des indications parce que sinon après on va vous accuser de de donner des instructions alors gros charge de cavalerie suédoise sur l'artillerie danoise ouais alors qu'est ce que ça va donner et ça ouais 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 formation de carrel à la garde ouais ouais mais alors on déroute un léger nous sommes battent en retraite monsieur non non certain dans les dans les pics en fait après ils sont ils sont 38 hein potentiellement ça se reformera à quoi ouais ouais en tout cas ouais il y a un risk qui a perdu qui a perdu un jäger en entier mais il a encore ça 30 y bon il a perdu un léger faut en retirer il lui reste une bombe trois canons il est plus de trois canons ils sont encore ils sont encore actifs il reste qu'un seul canon ouais ouais parce que depuis tout à l'heure il est sous le feu des légers danois attention au léger de ouest qui tient dans le sol le centre ouais l'infanterie c'est pareil ah les troupes danoises ont pris de la hauteur pour essayer de pas se faire encercler et se faire prendre un revers par les suédois attention aux danois justement c'est le même problème qu'Iron tout à l'heure c'est que son artillerie il faut qu'elle soit immobile bloque en fait les life-garde la life-garde qui s'est fait le décal ouais attention ouais ouais ça y est attaque d'Iron là au centre avec trois lignes d'infanterie ça découpe hein ouais 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 les légers sont un peu taillés peut-être mettre ses légers en haut la cave d'Iron qui est encerclée là les haïgers à cheval il va les perdre je pense oh la la pareil sur la droite là ouais il y a une infanterie de lignes d'Iron c'est qu'est-ce qu'il y a ? alors pourtant il y a une life-garde et ah deux lignes ! des gardes et ouais donc euh... les spadeaux avancer ouais donc au centre il y a une infanterie qui prend chair parce qu'il est sous le feu d'une life-garde danoise ouuuuuh ça peut ou il y a les légers qui restent sur la droite est-ce qu'il va traverser le carré entre les dragons et la frontière de lignes ? ah ouais euh... grosse charge en haut il y a il peut tomber sur toute l'armée hein s'il arrive à se défermer il y a plusieurs euh... il y a plusieurs fronts là sur le bas là en haut ouais pour l'instant charge de cavalerie au centre vous savez qu'ils sont revenus tout à l'heure je crois attention il y a les pieux est-ce qu'il va passer ? est-ce qu'il va... ouais il va se manger les pieux ouais il se mange les pieux est-ce qu'il va tailler un peu ? est-ce que ça va être efficace ? non non il a perdu euh... ouais charge de cavalerie inefficace c'est manger les pieux par contre il y a des gros gros TK dans les... dans l'artillerie avec l'artillerie ouais est-ce qu'il est passé Aaron ? grosse euh... la... la whist de façon carrée il pourra retomber euh... sur le haut de l'artillerie enfin de l'infanterie en tout cas grosse 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 pression d'Iron euh... en ce moment là qui attaque un peu sur tous les fronts qui est euh... pourtant le... il est laissé... il réussit à traverser avec ses Jäger laisse tout le haut de la map euh... vraiment ouvert à whist qui nous laisserait le temps de bien placer et retomber dans le dos de... des Danois enfin des Suédois qui pourrait être... qui pourrait être pas mal attention... oui c'est un qui continue son TK éternel contre son... son live-garde enfin... mouvement de cavalerie du côté d'Iron qui... dans le bas qui va pouvoir se passer peut-être chercher les light peut-être... il y a du moins... il y a des... des troupes ganoises qui restent dans le fond qui servent à rien they choose salut gothi salut gothi salut gothi dit thunder si op oui ou ouho ouh 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 ça peut faire mal la charge là sur le...e le 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 le... le 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 général danois ouais salve dans le cul Il a de la mitraille dans les fesses, est-ce qu'il va réussir à se tailler ? Ouais, bon il a réussi à se tailler. Ouais, son armée est carrément coupée en deux. Ouais, ouais, bah ça a été un peu la stratégie d'Iron qui a bien fonctionné. L'unité toute entière a péri, monsieur. Ouais, ouais, du coup, bonne utilisation de la cavalerie parce qu'il le fait bien chier de partout avec sa cavalerienne. Ah, Iron qui aurait pu continuer. Ouais, 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 maintenant il y avait les carrés, il aurait pu y avoir des grosses pertes dans sa cave. Il vaut peut-être un peu la préserver, quoi. C'est le canon, quand même, qui reste à l'infanterie, enfin à l'artemagne. L'unité toute entière a péri, monsieur. Ouais, et puis là, euh... Qui est bien passé, qui est en train de monter. Pour l'instant, les... Il est fait du cas, c'est déjà dans l'infanterie de lignes en carré, en haut. Ouais, ça a rien donné. Je pense qu'il fait des Danoises, en haut. Il est passé avec ses dragons et qui retourne complètement derrière l'armée danoise et aller chercher les petites unités qui se font reformer. Pour le Wist, s'il continue, il pousse avec sa cavalerie. Ouais, tout là, là, voilà. L'avantage est nettement pour les Suédois, pour l'instant. Et recharge Suédois sur le Général Danois. Dans le dos, hein, je... Ça peut faire mal. Ouais, 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 dans le dos. Est-ce que ça va être... Est-ce qu'il est parti par la mitraille ? Juste en face d'elle, ça va faire un carnage, s'il y arrive. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Non, je crois qu'elles sont... Je crois qu'un tiré est bugué. Ouais. Le Général Danois a encore survécu à une deuxième charge. Grosse, grosse pression, là, d'Airon, là, au centre. Qui déplie bien ses lignes. Le Danois subit pas mal. Il y aura les premiers feux tout le temps, mais il pourra pas reculer éternellement, déjà qu'il y a tout à l'heure. Oh, là, les... Quoi ? Les légers sont à la minéo. Il faudrait faire un coup de tour avec ses groupes en haut et il pourrait apporter quelque chose. Ouais, je crois qu'il faut... Là, puis là, ils sont en souriant. Bien. Il reste... 3... 4... Infanter� askingé. persuade. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Histoire de la cave. 7 contre 4. Ça va être chaud. Là. Pas duhan qui est dans l'espace. Là, quelques fois, sinon... Attention parce que les unités... et une forêt ça craque sur le côte et la moitié de ses tirs ouais et puis là la salarié garde sur la droite à souhaiter des inguels et se fait terminer avec sa cavalerie voilà il vient de perdre une live-garde la tactique classique attaque cavalerie il fait mettre son versant en carré écoute le général c'est la troisième charge que tu lui fais dessus il est toujours en vie et il meurt toujours pas il meurt toujours pas il lui restera c'est bon il est parti il n'est pas mort mais il est en déroute il est coupé en deux de bannir lui donc ouais alors là les doigts sont en train de se faire finir en train de se faire finir il n'y avait pas vu qu'il y avait une charge dans son infanterie il y avait 10 bonhommes à la charge oh les troupes d'hanois il y a des troupes d'hanois qui sert à rien il a quoi ? 1, 2, 3, 4, 4 infanteries et une cavalerie qui sert à rien il y a bien évidemment sa cavalerie il faut qu'il y ait pas non plus il faut chercher les traînards monsieur votre gilet non il s'est pris les plus grands il s'est pris les plus grands il s'est pris les plus grands ah oui t'as eu de la chance Aaron parce que ça aurait pu mal finir pour toi ouais mais ça c'est le problème des plus grands je les ai même pas vus je veux même pas me faire faire attention ah c'est pas grave ouais non mais il est foutu en bas c'est fini pour lui en bas donc ah ouais il est terminé tu l'as encerclé ouais c'est terminé il lui reste une lifeguard qui va se faire dézinguer parce qu'il y a 8 troupes autour de lui et puis ses troupes en haut bah qui ont servi à rien et qui aurait pu bien les... je l'ai bloqué avec ma cave hein ? ouais 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 bah t'as fait le boulot avec la cave hein tu l'as harcelé t'as coupé ses troupes en deux et après bah voilà le général qui se poursuit pour éviter les regroupements ouais donc l'issue euh... l'issue euh... de la bataille est... c'est de la fête hein parce qu'on va dire que là les... les suédois euh... submergent les danois donc... le carré... Aaron qui forcent le carré ouais avec son général ouais ouais avec l'état-major vu qu'il y a plus de... il reste 4 linéaires il y a plus d'un ? alors il faut même qu'il faut qu'il les place bien et qu'il fasse attention au rôle des fonds ouais mais de toute façon c'est plié là le match est plié il reste euh... il reste euh... il reste 4 euh... infanterie euh... bon il y en a 3 qui sont à peu près entières euh... le fait qui fait que la life-garde ne fuit pas en bas c'est que c'est une life-garde parce que sinon on l'aurait déjà fumée ah bah oui 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 bah tu vois bien le moral des troupes en haut euh... c'est... ça a déjà bien... voilà la life-garde ouais il reste 68 bonhommes euh... voilà ils se prennent 2-3 sables de plus et ils vont aller en déroute hein parce que là euh... hum hum... ouais mais bon euh... aligner une belle salve contre l'infanterie alors là... ouais là il a aligné ses bonhommes voilà une salve voilà c'est fini 2 sables terminées au revoir personne part à l'assaut du... en haut voilà euh... finir les troupes qui restent en haut euh... ça va être euh... ah il descend ses troupes euh... c'est con c'est con parce qu'il a... pas utilisé et... mais les forêts il a poulis en haut ouais mais bon euh... à partir de mourir on avait séparé l'armement euh... Danoade c'était fini quoi il a bien utilisé sa cape voilà tu vois bien là voilà euh... je sais même pas s'il a perdu vraiment euh... une unité en fait Iron en infanterie bon là il va en perdre une mais euh... je sais pas sur ce que je veux dire nous sommes battent en retraite monsieur ouais ça il a perdu une unité quoi il va peut-être en perdre deux mais euh... c'est toujours là en plus hein ça c'est une blague euh... euh... attention la milice suédoise faut pas la sous-estimer c'est-à-dire qu'il y a une unité sp là elle a de mon frit de 5 à va ouais... donc là euh... ouais... bon il va peut-être essayer de tirer dans le carré... non ? on aura le tir je pense est-ce qu'il va réussir à le tir avant qu'il aille dans le bois ? ouais... ça va... ouais... ouais... je crois... non il lui reste que des infanteries de ligne ouais... il a perdu tous ces lave-guerre c'est pas moi la route de reprendre la hauteur ça c'est pas... c'est pas... et il lui reste... hé la lave-guerre... il lui reste un camp de dos c'est un côté bon bah on va dire que... voilà hein... l'issue euh... bah non il repousse l'issue quoi ça avance on a la run qui pousse non mais bon il va pas aller l'issue tout le temps c'est bon hein là ouais... bah là il arrive... là il arrive au... il arrive au bord de la map ouais... ouais donc euh... bon... il va pas pouvoir reculer très longtemps encore là il essaye de gagner les bois grosse salve bon il y a une unité qui est morte ouais... voilà... la live-guerre... déjà elle est de dos donc bah c'est l'exécution sommaire hein... il a toujours pas vu qu'il avait sa live-guerre encore de envie et qu'il la retourne ah ça y est il l'a vu il la bouge maintenant mais en fait... ouf... non il y a toujours de dos mais il a peut-être mis un bandeau il se met de dos pour passer... je sais pas... je ne sais pas... ah ça y est il a tiré et rien qu'une petite salve-guerre avec 40 hein... il a foutu euh... ouais... ouais... il a fait rentrer de ligne en face elle a pris cher ouais... elle a mort... ouais... juste une salve de 45 bonhommes euh... il peut la faire plus loin il peut faire plus loin des unités... enfin bon euh... il a sa live-guerre sur le côté il arrive au niveau de finir voilà... peut-être la montée... maintenant la live-guerre pour la... ouais... il a deux live-guerre de... à la... 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 là pour l'instant... ouais... il a essayé de... à la... à la... à la... à la... euh... deux unités danoises qui ne bougent pas qui sont cercles mine de rien en bas... ouais... il va falloir m'expliquer comment c'est la live-guerre tiens... face à ma live-guerre aussi hein... euh... alors... ouais... euh... résiste... et il en a 43 hein... il en a perdu un... il charge avec sa cavalerie lourde... bah c'est une charge inefficace hein... parce qu'il... il a fait le carré... voilà... donc il devrait perdre sa cavalerie... voilà... voilà... ça descend... 23... voilà... 20... ah... il fait charger sa live-guerre aussi dans le tas... est-ce que ça aura l'effet escompté... bon... il perd sa cave hein... et... ouais... il fait charger sa live-guerre aussi dans le tas... est-ce que ça aura l'effet escompté... bon... il perd sa cave hein... et... ouais... voilà... voilà... c'est terminé... voilà... c'est... voilà... c'est terminé... c'est... voilà... c'est terminé... 2-3 cartouches pour la forme hein... histoire de pas dire qu'on les a pas gaspillés... qu'ils sont pas restés dans la sacoche... euh... voilà... des routes... et... la dernière en haut... allez... 2-3 petites... boulettes encore... allez... voilà... des routes... et... il reste... la live-guerre... toujours en bas... ouais... elle résiste celle-là... avec 38... contre-charge de la live-guerre suédoise... putain... mais... elle s'accroche hein... c'est pas des meubles lycaires là... non... ah non... c'est des légos là... ouais... ouais... donc voilà... ah... belle victoire d'Iron... toujours un contre-moi du coup... en demi-finale... yes... ouais... alors... ah oui... 75 et demi tuis seulement... c'est pas... ouais donc... 1821 déployés chez moi... 1611... on est quand même... 210 bonhommes de plus chez moi... 1019 et demi tués... pour 925 pertes... 775 et demi tués pour lui... pour 1136 pertes... voilà... GG à lui !